Bonsoir tout le monde, bienvenue, je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, le lien est en haut de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre. Et ce soir, nous allons parler du lien entre pouvoir et monnaie, entre le 7ème siècle avant Jésus-Christ et le 2nd siècle avant Jésus-Christ. C'est là un sujet d'examen de l'année dernière, que je vais reprendre pour vous en parler en live. Donc ça va traiter de l'apparition de la monnaie qui est liée à des formes de pouvoir, voir en quoi cette monnaie a besoin des formes de pouvoir pour exister, pour se développer, mais voir également les limites de ce lien. Est-ce que la monnaie peut exister sans le pouvoir ? Et voir également l'utilisation de la monnaie par le pouvoir, à quoi cette monnaie sert pour le pouvoir. C'est ces deux aspects-là, la monnaie qui a besoin du pouvoir et le pouvoir qui a besoin de la monnaie, avec les limites de ces deux aspects, dont nous allons parler ce soir. La question, donc le sujet aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager s'il vous plaît. Ah c'est bon, voilà. Du coup, le pouvoir et la monnaie se sont liés depuis l'apparition de celle-ci, constituée autour du 7ème siècle avant Jésus-Christ. C'est la période où les premières monnaies connues apparaissent. Et c'est un lien qui s'est perpétué par la suite. La monnaie, on peut définir ça par l'utilisation de pièces uniformisées en métal disposant d'une marque indiquant leur valeur et provenance, et qui sert donc dans les échanges. Et c'est également une unité de mesure de la valeur. Définir le pouvoir, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on voit, quand on parle de pouvoir, on voit à peu près de quoi on parle, mais poser des mots dessus, c'est plus compliqué. On peut parler de formes d'autorité, qui peuvent prendre différentes formes, politiques, religieuses, militaires, économiques, exercées par une institution ou un individu sur un autre ensemble d'individus. On va parler ici essentiellement de pouvoir politique, même si le pouvoir religieux rentre également en compte. C'est-à-dire celui qui dirige la cité, le royaume, l'empire, et qui est donc souvent celui qui a l'initiative de la monnaie. Même s'il peut y avoir des initiatives religieuses également, ou des initiatives même privées qui peuvent exister. Donc, quelle est la question, quelle est la raison de ce lien ? Comment ce lien se manifeste-t-il ? Voilà, tout ça, des questions auxquelles il faut répondre. Donc, depuis les origines de la monnaie, les origines de la monnaie, c'est en Lydie. C'est situé probablement avec le roi Jigues au VIIe siècle avant notre ère. Donc, attendez, il y a mon chat qui peut sortir. Allez-y, Grémousse, je lui sors. Donc là, vous avez... Oh, pardon. À l'écran, une pièce, du coup, de Lydie, une des premières monnaies de l'histoire. On remarque qu'elle est irrégulière. Enfin, qu'elle est... Voilà, c'est pas un rond bien beau. C'est un peu une forme de patate. C'est... Voilà. Mais les premières monnaies, c'était ça. C'était les formes bien rondes, bien jolies, sont arrivées plus tardivement. Au début, c'était plutôt des patates. Donc là, Lydie. Et je vais vous mettre l'image de dessous, où on voit la Lydie. Du coup, la Lydie, c'est à peu près la C, en Asie mineure, en Turquie. Plutôt à l'Est. Vous voyez, donc, il y a plusieurs cités. Et il y avait un royaume de Lydie. Et c'est là que les premières monnaies sont apparues. En partie grâce au fleuve Pactol. Donc là, c'est l'image de ce fleuve. C'est un fleuve qui coule dans la région. Mais qui contient pas mal d'or. Ils transportent pas mal d'or. Ce qui va servir aux Lydiens. Ils ont utilisé ces paillettes pour former leur première monnaie. Ces monnaies vont être faites en électrum. Parce que c'est de l'or. Enfin, c'est un alliage d'or et d'argent, du coup, qui se trouve dans le fleuve. Et ces deux métaux qui sont déjà des métaux qui ont une valeur précieuse et qui est utilisé lors d'échanges. Mais pas sous forme de monnaie à ce moment-là. Donc, la Lydie pouvait donc avoir accès facilement à cet alliage qui aide évidemment à créer une monnaie. D'ailleurs, le nom du fleuve Pactol, ça a donné le mot Pactol. Néanmoins, il ne suffit pas de disposer de cet alliage pour créer une première monnaie. Il faut aussi disposer de moyens matériels et humains pour forger et marquer suffisamment de pièces de cette monnaie. Parce qu'il faut recueillir cette monnaie. Qu'on voit là, du coup. Mais il faut quand même lui donner à peu près une forme et un poids, surtout une quantité de matière équivalente. Et la marquer. Donc, ça demande quand même un peu d'organisation. Et une telle organisation, ça demande souvent, du coup, une forme de pouvoir à ce moment-là. Il faut donc mettre en place d'importants ateliers de monnaie à l'âge, être capable de se procurer suffisamment de métaux pour façonner ses pièces. Et ça demande une organisation. Alors, on a l'exemple radical d'Athènes, qui avait besoin d'entre 20 000 et 30 000 personnes pour extraire de ces milles de métal de son monnaie à l'âge. Et là, voilà, c'est un cas extrême. Donc, Athènes était la cité qui avait le monnaie à l'âge le plus massif et le plus diffusé de l'époque. Donc, évidemment, pour les autres cités, la quantité de matière et la quantité de personnes nécessaires était bien plus réduite, mais elle était quand même existante et importante. Donc, il faut quelqu'un qui prend l'initiative d'une telle opération. Et dans des sociétés où il y a des formes de pouvoir et pas d'auto-organisation, évidemment, c'est le pouvoir qui va être à l'initiative d'une telle chose, dans la plupart des cas. Donc, on passe d'outils, on passe de ces outils d'échange non standardisés, donc métaux, sel, bétail, etc. À la monnaie, il faut cette initiative-là. De plus, la monnaie devient indispensable que lorsque les nécessités dépassent l'usage quotidien, lorsqu'il faut financer d'importants projets, qu'il faut pouvoir commercer au-delà des cercles restreints où le troc se pratique facilement. Bon, le troc peut trouver des limites quand on veut commercer des grandes quantités de choses et avec des gens qu'on ne fréquente pas régulièrement. Donc, là, il y a des limites et c'est là aussi que la monnaie ne devient plus nécessaire et c'est des situations qui vont se présenter plus facilement à des gens qui sont en situation de pouvoir. Souvent de pouvoir politique. Donc, là, l'apparition de la monnaie dans l'histoire était issue du pouvoir. Il y a eu des initiatives des pouvoirs politiques, des bois, des chefs de cité, des empereurs. Pour lancer des monnaies. Il y a eu plusieurs initiatives comme ça parce que la monnaie est apparue à plusieurs endroits différents en s'inspirant à chaque fois des monnaies qui existaient ailleurs, souvent. Mais les initiatives venaient souvent de formes de pouvoir. Donc, elle est lydien, évidemment. Mais le roi des Perses va également, du coup, lancer ses propres monnaies. Il va d'abord utiliser la monnaie lydienne après avoir conquis la Lydie. Donc, la Perse. Image de la Perse, ça, c'est quoi ? Non, ça, c'est le fleuve Pactole. Ça, ça va être, du coup, Athènes. Oui, Athènes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'empire Perse. Et, du coup, vous voyez, Lydie, ici, est conquis. Donc, la Lydie se fait conquérir. Et les monnaies de Lydienne sont utilisées par les Perses. Puis, ensuite, l'Empire Perse va se mettre à frapper sa propre monnaie pour avoir son indépendance, son autonomie, à ce niveau-là. Enfin, en cité, elle avait déjà son autonomie, puisque la Lydie était souvent prise. Mais disons, pour avoir sa propre monnaie qui est frappée, en fait, aux effigies que veut l'empereur. Enfin, que veut le roi des Perses. Et ça, du coup, ça va rejoindre un aspect qu'on verra plus tard. Donc, on en reparlera plus tard. Après, donc... C'est ça. Donc, oui, c'est ce que je vous ai dit. Que ce soit, par exemple, la cité de Sardes ou la cité de Fossé. C'est à chaque fois ceux qui dirigent la cité qui prennent l'initiative de lancer la monnaie. On a, par contre, des quatre cités qui vont utiliser des monnaies étrangères. Qui ne sont pas issus de l'initiative du pouvoir politique chez elles. Et qui, parfois, du coup, arrivent un peu d'elles-mêmes. Donc, voilà, quand même une limite à ce niveau-là. Et, il y a aussi le pouvoir religieux. Par exemple, avec l'amphictitionie de Delphes, qui est d'une ligue religieuse. Qui est chargée de la gestion du temple de Delphes. Qui est donc un temple très important dans le monde grec. Et qui va développer sa propre monnaie. Donc, voilà, là, c'est les ruines de ce temple. Qui est en ruine. Aujourd'hui. Ensuite. Ensuite, ensuite. Une fois en place, la monnaie a toujours besoin du pouvoir pour se maintenir. Déjà, parce que pour qu'elle a un intérêt par rapport au simple échange de métal, il faut que la marque qui soit sur la pièce soit reconnue par tous et que chacun ait confiance en la valeur qu'elle indique. Sinon, cette pièce doit être à chaque fois pesée à chaque usage pour vérifier leur taux de métal. Et il faut vérifier, pour mesurer leur quantité de métal. Et il faut vérifier que c'est le bon métal. Et du coup, autant utiliser directement des bouts de métal si on doit faire ça. si on veut que la pièce soit plus vantageuse et qu'on puisse l'échanger sans avoir besoin de vérifier à chaque fois, il faut qu'elle soit reconnue et que donc la personne qui l'émette soit considérée comme digne de confiance, soit connue et reconnue comme légitime. Donc, à cette époque, c'est que ça soit une forme de pouvoir. Le pouvoir peut imposer ainsi un standard qui va limiter les possibilités de fraude, que ce soit avec des fausses pièces ou des pièces qu'on allège pour utiliser moins de métal. Donc, il faut que le pouvoir, soit lui qui dirige la zone d'utilisation de la pièce, soit qu'il soit suffisamment connu et important pour qu'au-delà de ses frontières, ces pièces soient reconnues, ce qui va être le cas d'Athènes, ce qui sera le cas de l'Empire romain aussi. Autre aspect, c'est que souvent, on se remarque, c'est que les pièces vont ne plus être liées directement à la valeur de leur métal. Plus en plus, au cours de l'histoire, la valeur physique de ce qui compose la pièce va différer de la valeur standardisée de cette pièce. Alors, à l'époque, le 7e, 2e siècle, c'est moins le cas. Ça va se voir sur Rome. Dans l'Empire romain, il y aura d'énormes inflations, ce qui fait que la valeur de la pièce en termes de métal sera ridicule comparé à sa valeur marchande. Mais déjà, on peut commencer un peu à l'observer au 2e siècle. Donc, quand ça arrive, il faut quand même que cette valeur-là soit validée par une forme de pouvoir. il faut qu'il y ait quelque chose qui valide le fait qui assure que cette monnaie sera acceptée comme monnaie d'échange pour une marchandise ou que celle-ci pourra être échangée contre une autre monnaie qui, elle, sera acceptée. Il faut donc des garanties sur la valeur d'échange qu'aura cette monnaie pour les autres. Et sans ces garanties, personne ne voudra accepter ces pièces-là et ce qui fait qu'elles ne seront utilisées nulle part et elles perdront toute valeur d'échange. Et si cette valeur n'est plus assurée par la valeur intrasèque de ce métal, il faut qu'elle soit assurée par l'émetteur. Et donc, une monnaie émise par une personne lambda n'aura pas la confiance nécessaire pour fonctionner au-delà d'un cercle très restreint. Il peut exister des pièces qui sont mises en circulation dans un cercle restreint ou dans un village isolé, un village communautaire. Il y a des communautés comme ça qui ont leur propre monnaie qui sont utilisées dans leur usage à eux. Mais au-delà de ce cercle-là, cette monnaie n'a pas vraiment de valeur. Elle n'aurait de valeur que si on veut venir acheter des choses à cet endroit. Ce qui ne serait né le cas que des personnes qui y vivent. Donc, pour que cette valeur, cette monnaie puisse avoir une valeur d'échange plus large, il faut que la personne qui l'émette, que l'émetteur soit reconnue. Autre chose qui peut jouer pour que la monnaie s'impose comme moyen d'échange principal, c'est que et qui est liée au pouvoir, c'est que les habitants peuvent à la fois se retrouver à recevoir ou devoir donner de l'argent à la personne ou l'entité qui exerce le pouvoir. Soit parce que ces personnes travaillent pour cette entité-là, en forme de fonctionnaire avant l'heure, notamment les soldats. Les soldats reçoivent une solde qui est versée par le pouvoir qui les engage. et ensuite, les personnes doivent aussi pouvoir donner cette de l'argent par impôt ou par amende. Et donc, si le pouvoir impose comme moyen de paiement une monnaie, cette monnaie-là sera forcément utilisée à la fois parce qu'elle sera reçue par les personnes donc ils auront ça comme monnaie, il faut bien qu'ils l'utilisent et ils seront obligés d'en avoir parce que s'ils doivent payer leurs impôts, ils devront le donner. Il y a des cités comme ça qui pourront payer des tribus à une cité qui a autorité sur elle vont développer une monnaie ou vont réutiliser des monnaies d'autres cités pour payer ces impôts-là, ces tribus. Et là, ça vient du fait qu'il y a un pouvoir qui impose cet usage de la monnaie. Et donc, contribue à sa diffusion et à la diffusion de son usage. Est-ce que j'ai oublié de mettre trop des images ? Image au 15, c'est quoi ? Égine, Égine, Égine. Oui, là, on est sur le rayonnement culturel. Oui, autre élément, c'est que lorsqu'un pouvoir est prestigieux et utilise une monnaie, on va avoir tendance, enfin, on va observer que des personnes vont reprendre cette monnaie. il y aura des entités qui vont reprendre cette monnaie et l'utiliser parce que c'est prestigieux. C'est prestigieux. Quelque chose de prestigieux l'utilise. Donc, on veut refaire le pareil pour profiter de ce prestige. Ça, c'est notamment utilisé dans le cas des monnaies grecques. Les monnaies grecques sont reprises soit directement, soit on reprend un peu leur style. C'est notamment, du coup, le cas des monnaies d'Égine. Vous voyez, c'est une île ici entre le Péloponnèse et Athènes, entre Péloponnèse et l'Athique, qui a une monnaie, je vais vous montrer, c'est une monnaie à deux tortues. Il y a des tortues dessus. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de cités auront des monnaies du même type avec la tortue parce que la monnaie d'Égine va rayonner et plusieurs cités vont s'en aspirer pour leur propre monnayage. Du coup, Égine va avoir un fort monnayage au Vloponnèse jusqu'à moins 431 puisqu'à ce moment-là, elle va perdre contre Athènes et la population va être obligée de quitter son île et ça va grandement affaiblir la cité qui était donc une grande rivale d'Athènes. De plus, un royaume riche ou une cité riche va plus être en situation de commercer beaucoup et donc d'acheter beaucoup de marchandises avec sa monnaie. Ce qui fait que sa monnaie va se retrouver un peu partout et qu'en plus, vu qu'on sait qu'il y a beaucoup de marchands de cette cité ou de ce royaume, cette monnaie-là peut être utilisée assez facilement à différents endroits donc on l'accepte le plus facilement et elle s'impose dans les usages. Ensuite, ça peut arriver dans l'autre sens. Le pouvoir peut avoir besoin de la monnaie. Le contrôle de la monnaie, déjà, quand la monnaie s'imposait dans les échanges qui arrivent à partir du IIIe siècle, globalement, on utilise à ce moment-là essentiellement la monnaie dans les échanges, contrôler la monnaie. Contrôler la monnaie, c'est avoir quand même un certain contrôle sur les échanges, sur les cours des échanges par exemple. On peut surévaluer la monnaie ou en faire baisser la valeur en créant une inflation par exemple. Et donc ça, ça influe sur les échanges et donc le pouvoir qui contrôle la monnaie a tout intérêt, enfin le pouvoir a tout intérêt à contrôler la monnaie dans ce but-là. C'est aussi intéressant pour le pouvoir d'avoir une monnaie qui est acceptée largement dans le monde connu parce que ça facilite le commerce, ça permet à ces marchands d'avoir plus de succès parce qu'ils n'auront pas à s'embêter avec toutes les questions de change et qu'en plus, ils vont pouvoir commercer, utiliser une monnaie dans leurs échanges qu'ils maîtrisent, qu'ils utilisent au quotidien. C'est un avantage. Après, on a le cas de la Phénicie quand même qui était quand même d'importants commerçants clairement mais qui par contre ont pendant longtemps pas eu leur propre monnaie. Donc là, c'est un peu un contre-exemple à ce que je vous dis là. Ce qui montre ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on observe et ce n'est pas forcément des vérités absolues, il y a toujours des contre-exemples. Donc là, la Phénicie, le comptoir phénicien, Carthage qui est un comptoir phénicien et les territoires sous influence phénicienne. Ils avaient quand même un sacré territoire qu'ils influençaient. C'est clair. Mais ça peut quand même favoriser le succès commercial de la Grèce antique qui commerçait à travers tout le monde connu, à travers toute la Méditerranée et avoir leur monnaie acceptée un peu partout, ça aidait. Mais le fait de commercer partout, ça faisait aussi que leur monnaie était acceptée partout. C'est un peu un double interaction. après pour payer des choses. La monnaie est nécessaire pour payer des choses. Alors soit pour payer des tribus, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, mais aussi lorsqu'on a des projets importants à financer, des campagnes militaires ou des grands projets de construction, ça demande parfois des fonds importants de les financer. Et donc, le fait de pouvoir contrôler l'émission de la monnaie, ça permet parfois de faire une grande émission monétaire et de pouvoir payer la chose. Ça a été disé notamment à Rome lors de campagnes militaires et globalement l'entretien des légions romaines passait par de l'émission monétaire durant l'Empire romain notamment là où ça coûtait énormément. Le budget le plus important de l'Empire romain c'était, loin devant tous les autres, le financement de l'armée. Et pour ça, ils ont fait beaucoup d'émissions monétaires, ce qui a provoqué du coup la forte inflation et la perte de valeur de la monnaie romaine durant l'Empire. Mais là, on sort un peu de la période mais voilà, c'est un exemple du fait que le fait de pouvoir contrôler l'émission monétaire, c'est utile lorsqu'on a un gros truc à financer d'un coup. La monnaie est également un outil de pouvoir pour les individus. Les banquiers, par exemple, qui apparaissent en Grèce durant cette période grâce au développement de la monnaie voient des gens très influents parce qu'ils exercent certains contrôles sur la monnaie, sur les flux de monnaie. Ils peuvent connaître d'importante ascension sociale. On a par exemple le cas de Passion qui était un esclave qui est devenu citoyen athénien parce qu'il était un esclave qui travaillait dans la banque et qui a acquis une grande influence grâce à ça. Et ce n'est pas si étonnant. L'économie est un levier de pouvoir important et l'économie, la monnaie est une base de l'économie. La monnaie va devenir une base de l'économie. Donc le fait de contrôler la monnaie permet de contrôler l'économie et donc d'avoir un levier de pouvoir. Ensuite, il y a l'aspect symbole d'affichage. La monnaie, c'est quelque chose que chacun va utiliser, que chacun va utiliser régulièrement, de plus en plus régulièrement et même quotidiennement au final. Comme aujourd'hui. Régulièrement, tous les jours, ça vous arrive, ça dépend de ce que vous faites. C'est sûr que moi, actuellement, vu que je m'occupe de la caisse du musée, je vois de la monnaie tous les jours. Donc des pièces, j'en vois passer. Mais vous aussi, si vous achetez votre pain, vous prenez des pièces et vous en voyez passer. Et à l'époque où en plus il n'y avait pas les chèques et les cartes bancaires, on en voyait encore passer encore plus de monnaie. Donc, la pièce, on la voit. Et du coup, ce qui est sur la pièce, on le voit aussi. Et donc, si on décide de mettre dessus quelque chose qui porte un message, c'est un message qui va être beaucoup vu, beaucoup diffusé. Ça va peut-être toucher du monde. Ça, c'était important dans la République romaine. C'était qu'il y avait tous les ans, il y avait des magistrats qui étaient chargés de l'émission monétaire. Et c'est eux qui décidaient ce qui était mis sur les monnaies. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient soit la figure d'un ancêtre glorieux de la famille ou un élément en rapport avec les valeurs de la famille ou un élément en rapport avec un thème de campagne d'un membre de la famille qui se présente pour une magistrature importante. Et ainsi, on met ça dessus et en fait, on diffuse des centaines de milliers de tracts comme ça. C'était très important à Rome. C'est ces magistratures-là. C'était des magistratures en soi secondaires, mais les grandes familles cherchaient toujours à placer un nombre de la famille là-dedans. C'était important. Et globalement, les rois mettront leur visage sur les pièces, les empereurs aussi. Et mettront sinon des symboles en rapport avec ce pouvoir. Des symboles qui vont faire l'éloge dirigeant. En Macédoine, par exemple, la dynastie des Argueades, qui est donc la dynastie des rois de Macédoine, prétend descendre d'Héraclès. Et donc, les monnaies macédoniennes, je vais vous les montrer. Image 18. Je vais vous la mettre. Il ne faut plus le temps que ça remonte parce que j'ai beaucoup d'images. Voilà. Exemple de monnaie macédonienne. Et la figure qu'on voit là, c'est Héraclès. Et donc, voilà. Là, ce n'est pas directement le roi qui est dessus, mais c'est son ancêtre glorieux. L'ancêtre glorieux, héroïque, divin. On le rappelle comme ça. On le rappelle bien. Et regardez, vos rois, ils descendent d'Hercule, ils descendent d'un dieu, ils descendent d'un héros. Donc, ils sont bien, ils sont forts, ils sont importants. Il faut les respecter. Ça, ça marche bien. Alexandre le Grand va aussi rappeler l'alliance d'une partie de la Grèce contre les Perses en mettant en avant du coup des éléments des guerres médiques contre la Perse dans ces monnaies. histoire de créer l'union avec les Grecs. Alexandre le Grand contre l'Empire Perse, voilà, ça rappelle l'ancienne alliance de plein de cités grecques. Alors, pour l'été, toutes les cités grecques n'étaient pas alliées contre la Perse, c'était bien plus compliqué que ça. Mais on veut jouer sur cette fibre-là. Après, l'aspect esthétique de la pièce peut également être un élément en mettant en avant la grandeur de la puissance et maîtrise de la pièce. Et mettre des jolies pièces, ça permet de dire, regardez, on est grand, on est fort, on est puissant. Ça va contribuer au prestige des monnaies grecques qui va aussi, du coup, s'appuyer sur le prestige de la culture grecque. De toute façon, les choses s'entretiennent souvent entre elles. Ainsi, les Romains vont utiliser des pièces grecques avant d'utiliser la propre monnaie. Les Gaulois également, dès le 5e siècle, vont utiliser des pièces grecques, notamment pour les Gaulois qui sont autour de Massalia, là où il y a une colonie grecque, et qui vont contribuer après à étendre cette monnaie grecque dans toute la Gaule. Et le monnaie âge macédonien va connaître un grand rayonnement à travers le monde parce qu'elle va être associée à la puissance et à la figie d'Alexandre le Grand. C'est des pièces par la suite qui vont mettre en avant Alexandre le Grand, l'ancêtre glorieux des rois de Macédoine. Donc oui, il y a l'exemple romain dont je vous ai parlé. Et aussi, oui, pour imposer que sur son territoire cette figure, ce symbole qu'on veut mettre en avant soit bien vu, on peut imposer que la seule monnaie acceptée dans le territoire c'est cette monnaie-là. L'Égypte, la Gite par exemple, va imposer comme seule monnaie sa monnaie. La seule monnaie autorisée sur son territoire ce sera la seule qu'elle aimait. Après, il y a quand même des contre-exemples. Il y a des conquérants qui vont garder en place le système monétaire déjà existant d'un territoire qu'ils ont conquis. Mais ça, là aussi, c'est un but politique, assurer une certaine continuité pour les populations et les élites locales. Alexandre le Grand va notamment le faire lors de ses conquêtes. Mais on remarque là aussi des évolutions de ce monnayage. Soit par exemple, on garde le même monnayage dans le sens que cette monnaie a la même taille, la même valeur, le même poids qu'avant. Par contre, la figure dessus change. C'est aidé par le fait qu'il y a des endroits où on avait déjà des figures monétaires qui changeaient régulièrement, qui ont changé d'empereur par exemple. Donc là, c'est juste un changement supplémentaire en gardant la même valeur de la monnaie. Il y a aussi une autre chose qu'on observe, c'est que parfois la monnaie locale n'est plus émise qu'en bronze pour un usage local. Donc localement, ils peuvent utiliser leur monnaie habituelle. Par contre, s'ils veulent commercer avec le reste de l'Empire, ils doivent passer aux monnaies de l'Empire. Donc c'est une forme de compromis entre la continuité et un contrôle sur le monnayage des nouveaux territoires. Et souvent, étudier l'évolution des monnaies permet de suivre l'évolution des rapports de force entre cités, royaumes ou empires. Il s'agirait également de voir si un État devient plus autonome en observant l'apparition et le développement de sa propre monnaie ou s'il se met à utiliser la monnaie de quelqu'un d'autre, ce qui peut être aussi un signe de soumission. Donc la monnaie, alors, n'est pas qu'un moyen de paiement, c'est un objet de communication riche en symboles de pouvoir rapidement s'utiliser et repartir.